d'Ina Iago, de Vénérée Mémoire. Pour les fondations solides qu'ils ont posées et qui ont permis à leurs successeurs dans la passe orale de conduire le navire de l'église ivoirienne et d'avancer avec confiance. Je voudrais saluer la mémoire de feu, Mgr Joseph Akissi, premier évêque du diocèse de Gravassal, lieu de débarquer de l'église de la Côte d'Ivoire. J'associe à ses salutations, ses dignes successeurs, nos seigneurs Paul Dacoury Tablet et Raymond Aoua. Quand bien même Gravassal ne fut pas le premier diocèse de la Côte d'Ivoire, il pourrait, à bien des égards, être considéré comme la primature de l'église en Côte d'Ivoire, étant la force d'entrée de la mission. Alors, bonnes fêtes au diocèse de Gravassal. Alors que vous entamez par la célébration de ce jubilé, une autre étape du voyage missionnaire, je voudrais profiter de l'occasion pour implorer l'intervention divine dans la vie de l'église et de la nation ivoirienne, afin que tous les habitants de cette belle terre d'Ivoire puissent faire l'expérience de la main de Dieu dans leur vie personnelle. En ma qualité, le président de la SERAO, RECOA, cette belle institution de l'église famille de Dieu en Afrique de l'Ouest, je prie pour que la volonté de Dieu soit toujours faite dans ce nouveau voyage. Les tâches et les défis qui vous attendent sont grandes. Surtout, si vous prenez à cœur l'appel à une nouvelle évangélisation, celle qui ne laisse personne au bord de la rousse, celle à laquelle invite le Saint-Père, le Pape François. Et s'il arrivait que vous vous sentiez incertains, rappelez-vous ces paroles de Jésus à Simon. « Avance en eau profonde et jette le filet pour la pêche. » Et plus tard, le mercredi à Simon-Pierre, « Sois sans crainte. » « Comme Pierre, vous ne devez pas non plus avoir peur, car le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec vous. » Propos repris à plusieurs occasions par Saint-Jean-Paul II. « N'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez les portes au Christ. » Avant de conclure, qu'il me soit permis de saluer et de féliciter mon homonyme, notre frère Ignace Dobo-Bensi, pour sa nomination comme nouvel archevêque métropolitain de Coroco. Avec respect, je salue et félicite également notre vénéré frère, Jean-Pierre Cardinal Coutoua, qui, sur proposition du Saint-Père, a accepté de conduire encore, pour quelques années, l'église locale d'Abidjan, malgré le poids de l'âge. À la suite du Christ,